... Ça fait vraiment partie des premières choses qu'on essaie de travailler, en tout cas sur le terrain, avec les collègues, avec les familles, avec les personnes, que l'autodétermination, ce n'est pas seulement choisir. L'autodétermination et le choix, c'est vrai que ça va ensemble, c'est souvent une des premières portes d'entrée. On pense tout de suite, autodéterminer, c'est choisir. En gros, l'autodétermination, on leur laisse faire ce qu'ils veulent. En gros, ce n'est pas forcément un souci. On leur fait faire ce qu'ils veulent, on va signer pour ça. On va signer pour ça, pour les accompagner dans ce qu'ils veulent. Sauf que, évidemment, si on est là, ce n'est pas si simple que ça. Quand on est sous pression de responsabilité, on a tendance à prendre le contrôle. Si moi, je prends le contrôle, je n'en laisse pas beaucoup en face. On peut avoir l'état d'esprit et tout. Si on vient nous taper dessus, s'il se passe quelque chose, je vais juste augmenter le contrôle. Donc ça, c'est souvent un des premiers freins à l'autodétermination, parce qu'on perçoit que travailler l'autodé, c'était que si on pouvait laisser la personne choisir. Mais en fait, l'autodétermination en tant que concept, ce qu'elle s'est venue apporter, c'est ouvrir un peu l'esprit des gens sur, au-delà du choix, il y a d'autres choses. Choisir, c'est aussi renoncer. Donc ça veut dire que c'est aussi travailler la frustration. Travailler la frustration, ça fait partie de l'autodétermination. L'autodétermination autour de, je ne sais pas moi, pour une personne, entretenir son linge ou sa maison, oui, c'est important, ça fait partie de l'autonomie, plus largement, c'est important, mais travailler l'autodé là-dessus, ça ne marchera pas si les personnes ne s'intéressent juste pas. Être autodéterminé, c'est important pour ce qui nous importe. Et ça, c'est très différent d'une personne à une autre. Tous ces composants de l'autodétermination sont autant de pistes de travail concrètes. Quand on est coincé au niveau de l'autonomie, peut-être qu'on peut bosser un peu plus au niveau de l'autoréalisation. Quand on est coincé un petit peu sur cet aspect-là, peut-être que c'est là qu'il faudrait avancer avant d'essayer de développer des compétences sur la motivation, sur ce qui fait vibrer la personne, sur ce qui lui parle. Donc, en fait, ça ouvre des perspectives de travail et des pistes pour voir autrement l'autodétermination que juste le choix. L'autodétermination des personnes dans une collectivité, ça se joue encore différemment. Il y a des contraintes supplémentaires qui ne sont pas liées à la déficience intellectuelle, mais au mode de vie qu'elle entraîne. Et ça, c'est, en tout cas, moi, personnellement, dans mon travail au quotidien, un des gros défis sur lesquels on travaille, et on trouve des pistes, des solutions. Et il y a souvent une crainte plus ou moins réaliste, mais ce n'est pas un jugement, c'est que ça arrive à... C'est pour tout le monde pareil. Si je laisse du contrôle à l'un, alors, à ce moment-là, ça va être l'enfer, parce que tout le monde va se ruer vers cette prise de contrôle. Est-ce qu'effectivement, on va avoir un véritable effet de mimétisme chez 100% des personnes qui vont... Bon, on ne sait pas si sûr que ça. Pour telle et telle personne, ce qui est important, c'est de regarder le film, le deuxième film du soir. Ah ouais, mais si on les laisse regarder le deuxième film du soir, alors, ils vont tous... Non, les autres, ils sont claqués, ils vont se coucher. Mais eux, c'est important. Voilà, et c'est comme ça qu'on peut commencer à débrouiller, mais forcément, quand on travaille dans une collectivité, on a des pistes et des possibilités qui sont nécessairement contraintes. Donc, un autre challenge, au-delà de la collectivité, c'est aussi les personnes pour lesquelles c'est beaucoup plus difficile d'avoir accès à leurs envies, leurs motivations. Et c'est sans doute aussi un des challenges, et on y arrive, les équipes au quotidien, pour une personne qui a vraiment du mal à s'exprimer, qui est dans un univers très, très sensoriel, eh bien, si un accompagnant, un aide-soignant, au moment de la douche, perçoit que la personne est beaucoup plus détendue, si on commence par doucher un petit peu, à passer le pommeau de douche sur les pieds, sur les mains, plutôt que directement sur le corps, si elle perçoit des signes comme ça, qui montrent que, si elle pouvait se doucher elle-même, elle le ferait comme ça, eh bien, l'aide-soignant qui accompagne la douche et qui prend le temps d'observer et de se dire, « Toi, je t'accompagne de cette façon-là, parce que ça semble être ta façon de faire, ou ce que tu ferais si tu pouvais le faire toi-même, là, on travaille l'autodétermination. » Or, cette personne, elle n'est pas en mesure d'aller voter ou d'aller... Enfin, tout ce qu'on imagine au niveau de l'autodétermination. Donc, ça se travaille aussi sur des choses extrêmement concrètes. Ça se travaille au niveau des personnes. Si pour la personne, ce qui est important, c'est la façon dont on vit sa douche, parce qu'elle va le vivre tous les matins, eh bien, réfléchir à la façon dont on l'accompagne à la douche, pour moi, c'est aussi puissant en termes de travail d'autodétermination que d'accompagner un mec qui regarde le journal télé et avec qui on discute des élections à venir. C'est la même chose, mais les contraintes sont différentes. En termes de compétences des personnes, les contraintes sont liées à la déficience. Ou si on est en individuel et en collectif, à ce moment-là, les contraintes sont liées à la collectivité. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la même chose.